De passage à Montréal, direction LUNEC, l'Union des écrivains et écrivaines québécoises, pour une rencontre inédite entre cette organisation et la Ligue des auteurs professionnels. Cette rencontre, c'est une façon de tisser des liens entre auteurs et autrices du monde entier. Alors, je m'appelle Suzanne Henry, je suis écrivaine, scénariste, et je suis aussi présidente de LUNEC, l'Union des écrivaines et écrivaines québécoises. Et c'est presque une occupation à temps complet, parfois. Ah, je connais bien. Depuis combien de temps existe LUNEC ? Depuis 40 ans. Très bien. Un bel âge. Un très bel âge. Et comment s'est fondée beaucoup cette union des écrivains ? Un écrivain, Jacques Le Bou, qui s'est réuni avec une cinquantaine d'écrivaines et d'écrivaines, et qui a fondé LUNEC. Ça a beaucoup changé avec les années, ça a grandi et tout ça, mais c'était le point de départ. Ça prend toujours un point de départ. Aujourd'hui, du coup, LUNEC est l'organisation représentative professionnelle des écrivains et écrivaines québécoises, et c'est d'ailleurs reconnu du point de vue de la loi. Oui, tout à fait, ce qu'on appelle les lois du statut d'une artiste. Il y a une loi qui concerne davantage les acteurs et l'artiste qui font affaire avec les producteurs, et une autre loi qui concerne les diffuseurs et donc les écrivains et écrivaines, les peintres, les artistes en art visuel. Est-ce que pour toi, Suzanne, un écrivain ou une écrivaine exerce un métier ? Oui, c'est un métier, moi je l'exerce, j'ai été scénariste, auteure de théâtre avant, autrice qu'on dit. Et puis ensuite, je suis devenue écrivaine, attends, c'est ma vie, attends complet, c'est une profession, c'est un métier, je ne peux pas imaginer qu'on puisse construire ça autrement, ça serait quoi si on n'était pas des professionnels ? Moi, j'aime bien le terme, attends, mon père, quand je lui ai annoncé que je devais devenir auteure, il a dit « tu peux faire ça dans tes loisirs », mais non, moi j'ai décidé d'en faire mon métier, ma vie et de vivre de ma club, qu'elle soit littéraire ou théâtrale, donc il n'y a pas question qu'on s'appelle autre chose qu'être professionnel, on est vraiment des professionnels. Du coup, en parlant de professionnels, la Ligue des auteurs professionnels est née il y a maintenant un an, je la préside avec aussi Denis Bajra, Marion Mouraille, en président d'honneur il y a Joanne Sparte, Tadja Joronet, on s'est tous réunis il y a un an en se rendant compte en France qu'il y avait une très grande difficulté à reconnaître le fait qu'écrire, dessiner, traduire, ça puisse être un métier. Du point de vue du Canada, en particulier du Québec, quelle est votre perception de la France à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a la sensation qu'il y a une différence justement de perception, de construction de la vision de l'auteur ? Ce que moi j'ai perçu, je peux parler pour moi, parce que j'ai quand même rencontré beaucoup d'auteurs français, puis j'ai rencontré des associations aussi d'artistes et d'auteurs, et je pense qu'il n'y a pas la notion de syndicat pour les auteurs, pour les écrivains, n'est pas très forte en fait pour les scénaristes, c'est très très difficile, parce que les lois ne le reconnaissent pas comme telles. Il y a des lois du travail, mais il ne sent pas y avoir de lois qui reconnaissent les travailleurs culturels ou les professionnels de l'écriture. Et puis peut-être que ça heurte d'ailleurs la sensibilité de certains, parce que moi je ne vois pas ça comme quelque chose de mythique avec écrivains. On est des observateurs de la vie sociale, des auteurs comme Balzac faisaient partie prenante de leur société. Et quand on passe toute cette vie ou une bonne partie de cette vie à écrire, on se définit comme un professionnel, c'est certain, c'est un métier. Et un métier qui s'apprend de toute façon sur le temps, ou en écrivant, ou en allant dans des écoles. Moi je crois beaucoup à ces notions-là. Puis ce que j'ai constaté en France, c'est qu'il y a des infrastructures, mais il n'y a pas de syndicats qui protègent les conditions d'écriture. Et ça pour moi c'est très très important. Comme scénariste, avant qu'il y ait les deux lois du statut d'artiste, il y avait des contrats qui se signaient dans n'importe quelle condition, souvent extrêmement difficile, pas favorable généralement à l'écriture. Mais grâce à cette loi du statut d'artiste, il y a une vingtaine d'années, et bien là, on s'est mis à table des écouteurs, des scénaristes, avec les producteurs, et puis on a négocié, et ça a donné de très très bons résultats. Et ce qu'on souhaite, nous les écrivains et les écrivaines, c'est la même chose avec les éditeurs. Malheureusement, la deuxième loi du statut d'artiste sous laquelle nous on est, les écrivains, il n'y a pas d'obligation de négocier de la part des éditeurs. Nous, ce qu'on souhaite tout simplement, c'est que le gouvernement québécois dise, « Bon ben, c'est normal que les auteurs négocient des bonnes renditions d'écriture avec les éditeurs. » Il y a des contrats qui existent qui sont bons, d'autres qui sont moins bons, d'autres qui sont carrément pourris. Ça existe, il faut le dire. Alors nous, on voudrait qu'il y ait des conditions, des pratiques exemplaires pour tous les auteurs. Et ça ne peut qu'être une bonne chose pour les éditeurs de toute façon, parce qu'il y aurait les mêmes conditions, minimalement, à tout le moins, qui s'appliqueraient, des licences limitées dans le temps, un pourcentage qui a du bon sens pour les redavances, des conditions de la valoir, des fins de contrat, tout ça, c'est pourquoi on n'aurait pas le droit d'en discuter de façon légitime, simple, franche, comme tous les autres artistes dans la société. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'en discuter? En fait, il y a deux lois, si je comprends bien. La première, elle se réfère à plutôt ce qui concerne la mise en scène au spectacle vivant, quelque part, c'est-à-dire... Pas de vivant, c'est vraiment... La première loi, c'est vraiment tout ce qui est télévisuel. Télévisuel, OK. Alors, tous les techniciens font partie, évidemment, les scénaristes, les acteurs, etc. Un peu comme nous, l'intermittence du spectacle, en France. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et donc, ça a été... Cette loi-là a permis à tous ces joueurs-là de s'asseoir avec les producteurs. Chaque association reconnue s'assoyait avec les producteurs et négociait une entente. Et c'est vraiment... C'est l'équivalent de ce qu'on souhaite, nous. On parle d'une entente-cadre, en fait, où les conditions minimales d'écriture s'est... En fait, on parle de créer des règles du jeu. Oui. Et il y en existe. Malheureusement, il y en a de bonnes et il y en a de moins bonnes. Il y en a qui se sont fait instaurées au fil des ans. Il y a de bonnes pratiques. Et c'est celles-là qu'on veut poursuivre, en fait, qu'on veut inscrire de façon globale. Et ça, ça veut dire qu'en fait, c'est aussi une sorte de code d'éthique. Bien sûr. Parce que s'il y a des mauvaises pratiques chez les éditeurs, celles qui existent, elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais ça ne donne pas une bonne image aux éditeurs. Bien sûr. Et il y en a de très bons. Moi, les éditeurs avec qui je travaille, ils sont excellents. Alors, pourquoi il n'y aurait pas les mêmes conditions à tout le moins? On parle de conditions planchées, minimales, pour tout le monde. Ça serait... Les règles juste seraient claires. Je crois que, pour le coup, je pense que le système du droit d'auteur au Québec, au Canada, et puis plus globalement dans cette zone géographique, qui est un peu différent du système du droit d'auteur français, qui a aussi une histoire, une construction. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, là, ce dont on discute, on veut exactement la même chose. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que ces deux lois, quelque part, moi, je les comparerais volontiers à... D'un côté, l'intermittence du spectacle, où en fait, il y a une reconnaissance du travailleur, plus ensuite des droits d'auteur qui sont reversés. Et nous, en France, on n'a même pas cette loi, parce que vous, il y a vraiment une reconnaissance d'une profession et d'un métier. Même si ce n'est pas allé au bout avec des obligations de négociation, ça existe. Nous, aujourd'hui, le fait que c'est un métier, ce n'est toujours pas reconnu. D'un côté, dans le droit social, on est considéré comme des travailleurs, avec des cotisations sociales qui augmentent, comme tous les travailleurs, etc. Et du côté du droit de la propriété intellectuelle, on n'est que des esprits. On est de nos oeuvres, on n'est même pas des corps, on n'existe pas en tant qu'actualité. Exactement. Exactement. Et c'est une contradiction, on espère qu'il sera résolu par la mission de Bruno Racine, qui a été lancée très récemment par le ministère de la Culture. Dans laquelle on a beaucoup d'espoir qu'enfin, des politiques commencent à se pencher sur cette question et réaliser qu'on est dans des conditions qui sont plus tenables. Vous pourriez vous inspirer de nos lois du statut d'artiste. C'est vrai. Oui. Donc quand même, nos cadres législatifs sont différents, mais il n'en reste pas moins que reconnaître la profession d'artiste, d'auteur. Oui. La question du syndicat. Parce que la question du syndicat, c'est la question de la représentation professionnelle. Oui, tout à fait. Et actuellement en France, la question de la représentation professionnelle, de mon point de vue, me paraît très floue. Parce qu'en effet, on est souvent des associations avec des vocations culturelles en parallèle. Mais il y a peu ce côté, j'assume parfaitement que je défends une profession. C'est un peu pour ça qu'on a aussi créé la Ligue des auteurs professionnels. Du coup, de votre côté, quelle bonne pratique vous essayez de mettre en place ? Peut-être pas d'un point de vue législatif encore, mais ça ne saurait pas dire, mais peut-être du point de vue de vos adhérents. Comment vous faites pour les informer, pour leur donner un peu des outils ? On a plusieurs façons de faire. Étant donné qu'on n'a pas, en ce moment, le pouvoir de négociation qu'on souhaite, on les informe sur leurs droits, on les informe sur ce qui est un bon contrat. Oui. J'ai ça sous les yeux. Oui, c'est ça. C'est bien fait d'ailleurs. C'est ça, je pense que c'est bien fait. Il y a beaucoup de travail qui a été mis là-dedans. Et bon, il y a des meilleures pratiques, des moins bonnes et les nulles. On n'a pas exactement nommé ça comme ça. Il y a un petit ratio. Il y a une gratte ratio. Et donc, ce qu'on vit, c'est à professionnaliser les auteurs aussi. De leur dire, écoutez, quand vous écrivez un roman ou une BD ou un écrit, quel qu'il soit, un essai, et que vous publiez, vous êtes un auteur professionnel. L'acte même de publier, quel que soit le support, c'est un acte professionnel. Et même si vous avez gagné votre vie comme professeur, parce que vous ne pouvez pas être un serviceieux, si on ne peut pas gagner ça avec sa plume, on doit exercer notre métier. Moi, ma gageure, c'était de vivre entièrement de ma plume. Ce que j'ai réussi à faire, mais ce n'est pas évident. Alors, il faut absolument encadrer ces pratiques contractuelles-là et faire comprendre aux auteurs que s'ils signent un mauvais contrat, ils le signent pour toute la collaboration. Mais bien sûr. C'est vraiment construire du collectif, là où très souvent, on est seul, assez individualiste par la force des choses. On n'a pas des collègues, on se croise parfois en salon, en festival, etc. Et puis, il n'y a pas cette habitude nécessairement ancrée dans les mœurs de l'édition qu'un contrat, ça se négocie. Des fois, pas partout, mais ça peut être considéré comme « Non, mais pourquoi on est amis, on est une famille, on s'entend bien, pourquoi... » J'exagère un petit peu, très bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas... Pour certains éditeurs, c'est encore difficile de dire, d'admettre qu'on est des partenaires. Oui. On n'est pas le pauvre petit auteur qu'il faut protéger, etc. Qu'on est des personnes, des entrepreneurs. Des entrepreneurs et des personnes vivantes qui existent un métier parfois très difficile, très solitaire. Et oui, on a besoin d'argent pour vivre. Et oui, c'est comme ça. On a besoin d'argent pour écrire. On a besoin de sous pour produire. On n'est pas différent des autres êtres humains. C'est quand même passionnant de constater, parce que du coup, quand j'ai vu tout le travail de l'UNEC, que j'ai commencé à m'intéresser, je me suis dit « Waouh, là, il y a une professionnalisation. » Il y a déjà cette loi qui existe, même si elle n'est pas parfaite. C'est le premier wagon de quelque chose qui instaure que c'est un métier. Il y a aussi des tarifs que vous recommandez. Il y a une conscience professionnelle, je dirais, dans la structure même de votre organisation. Et en même temps, ça veut dire que cette infantilisation des auteurs, elle est générale, parce que nous, on entend les mêmes discours et c'est quelque chose contre lequel on a beaucoup lutté, de dire qu'on n'est pas des enfants. Nous sommes des êtres éclairés. Bien sûr, on n'est pas toujours juriste, c'est très complexe de lire des contrats à des moments, mais on exerce un métier et pour ça, on doit avoir une conscience très forte d'un certain nombre d'éléments, comme dans toute profession. Et c'est vrai que cette réaction des éditeurs, alors que finalement, elle est un peu générale, et quelque part, c'est de ramener dans l'affect en permanence, c'est quand même quelque chose d'assez symptomatique de notre milieu et de notre système, parce que dans aucune autre profession, pour une négociation de contrat, on irait aussi frontalement sur l'affectif. On n'est pas amis quand on est architecte, quand on est médecin, quand on exerce une profession quelconque dans notre société. Il y a quand même une dégradation des revenus, alors, des auteurs, qui est constatée. Oui, le revenu médian des auteurs, c'est moins de 3 000 $ par année. Ça a jamais été extrêmement fort, mais ça baisse graduellement. Donc ça, c'est quand même un constat dont on a beaucoup discuté aussi avec des universitaires spécialisés en économie, qui nous disaient que c'est un constat partagé mondialement. Ce n'est pas qu'en France. C'est tous les écrivains et écrivaines. Parfait. Est-ce qu'il y a des explications, alors, du point de vue de l'une est ? C'est difficile, il y a beaucoup de raisons à ça. Mais je pense que les livres, il y en a beaucoup, et ils se vendent peut-être moins. Oui, mathématiquement. Oui, mathématiquement. Les évaloirs bensent. Je pense que c'est la même chose en France aussi. C'est la même chose. Et donc, ça devient plus difficile de vivre de sa plume littéraire. Il y en a qui prétendent que ça n'a jamais été possible. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est encore plus. Donc, quand on dit ça, c'est qu'on prétend, ce n'est pas un métier. Encore une fois, tout est vivant. Oui. C'est vraiment, c'est très clair pour moi, ce métier, et qu'on doit avoir le droit de dire, si je passe ma vie à écrire, alors ça doit être rémunéré de façon décente, et je dois pouvoir gagner ma vie avec ma plume littéraire, ou ma plume synarctique, ou ma plume théâtrale. C'est la moindre des choses. Il y en a qui diront peut-être, « Pourquoi tu as choisi ce métier-là, si tu ne peux pas en vivre ? » Mais ce n'est pas raisonnable comme argument. Non. C'est pour reconnaître la part de l'art. C'est une autrice que j'aime beaucoup, qui dit aux élèves quand elle va dans les classes, « Le vétérinaire adore les animaux, mais on ne va pas le payer en remerciement une fois qu'il aura fait la consultation de notre chat. » Ou lui donner la visibilité. Oui, lui donner la visibilité. Il trouve des idées. « Tu connais la moyenne du pourcentage en littérature jeunesse en France ? » « La moyenne à se partager entre co-auteurs ? » J'irais à... 5,2. Je ne sais pas le way, mais ça ne me rend plus que ce que je pensais. Moi qui suis optimée, je suis obligée d'être pessimée. Oui, c'est vraiment pire. C'est pour ça qu'on est assez convaincue que si on ne fixe pas des minimums, il n'y a aucune raison que ça ne finisse pas par descendre. Parce qu'en fait, on est toujours la variable d'ajustement. Voilà. En permanence. C'est-à-dire qu'on est... Alors, sur plein de choses, on ne peut pas tronquer. Il faut bien payer l'imprimeur, il faut bien payer le prestataire de sa vie, il faut bien payer les commerciaux, etc. Mais alors nous, si on pouvait être à 0,1... Et pour ça, c'est l'auteur qui... Sans l'auteur, il n'y aurait pas le livre. Il n'y aurait pas d'imprimeur, il n'y aurait pas de diviseur, il n'y aurait pas d'éditeur. Et ça prend des auteurs, puis ça prend des rémunérations. C'est une inversion totale. Souvent, ce que je constate, c'est que, par exemple, pour certains événements, on parle de sa ronde du livre ou d'autres événements, l'auteur n'est pas rémunéré pour ses prestations. Et là, je ne parle pas de l'essaiant de médicaments, je parle de prestations de table ronde, tout ça. Je pense que c'est tout à fait normal que les auteurs soient rémunérés. Ça fait partie de notre métier, que d'en parler. Et on va entendre... Et encore une fois, ce n'est pas tout le monde. On peut entendre, et on l'entend quand même régulièrement, ça va te donner une exposition, ça va te faire de la promotion. De la visibilité. De la visibilité. On fait, encore une fois, le métier. Et quand on fait une prestation, une bonne prestation, c'est fait par une personne professionnelle, qui parle bien au public, qui a l'habitude de parler de ses écrits ou des écrits des autres, qui sait s'exprimer, qui a une vision du monde et qui est capable d'en parler publiquement. Ça, ça se paye, ça. C'est une expertise. Et alors, du coup, de votre côté, moi, j'avais entendu, parce que j'ai des auteurs et autrices qui ont fait des tournées au Québec. Et en littérature jeunesse, qui ont été sans problème rémunérées immédiatement, en tout cas, dans les classes. Est-ce que, du coup, ça, c'est déjà bien instauré ? Oui, dans les écoles. Dans les écoles. Des tournées dans les écoles. Tout ça est prévu des programmes gouvernementaux. Comme à la charte des auteurs-illustrateurs jeunesse. Ça, c'est des tarifs. Et puis, pour les auteurs de n'importe quelle littérature. Ça, de manière générale. Tout ça, c'est des ententes qui existent avec le ministère de l'éducation. Tout ça, c'est bien couvert. C'est intérimé, du coup. C'est quelque chose... Oui. Ça, c'est très intéressant. Vous savez quoi ça ? Alors, en partie, il y a le Centre National du Livre, en fait, qui est, du coup, une institution d'État qui a pour mission de favoriser, justement, la diffusion du livre de manière générale et de soutenir aussi les créateurs et créatrices. Et du coup, quand il y a une subvention du Centre National du Livre, alors il y a une obligation de rémunération avec des gréiers. Cette rémunération, elle est autant pour les interventions scolaires que pour des prestations publiques. Mais elle ne couvre pas pour le moment la question de la présence, dédicaces, etc., qui nous pose question en bande dessinée ou en illustration, mais de manière plus globale. Et par exemple, les tarifs de la Charte des auteurs-illustrateurs jeunesse recommandent la rémunération pour la dédicace comme une prestation. Et moi, à titre individuel, ces tarifs, je les fais très bien appliqués et je ne vais en dédicace que quand je suis payée. Voilà. Et du coup, j'ai diminué les dédicaces, mais j'ai fait des choix aussi personnels. Ça, ce n'est pas le cas chez nous du tout. Les dédicaces, ce n'est pas payé. Finalement, ce rapport à l'éducation a permis de poser des bases d'une certaine façon. Sauf que dans d'autres cadres, on a l'impression qu'on est un peu seul. C'est pour ça que les associations existent. On est là et c'est sûr que ça prend de la passion et c'est du temps qui est un peu volé à l'écriture. Mais d'un autre côté, on rencontre plein de gens et des expériences humaines, oui, inhumaines, qui sont passionnantes et ça nous fait écrire après, ça nous inspire. Et je pense que c'est une responsabilité sociale. Oui. Moi, c'est ma forme d'engagement social, défendre les auteurs. Je l'ai toujours fait depuis, pas toujours, mais depuis que j'écris en fait. Et puis, je trouve ça extrêmement, très, très important de le faire. Est-ce que vous avez vu un peu aussi au niveau de l'UNEC qu'en France, ça ne bougeait pas mal ces derniers temps avec Hashtag Paye ton auteur et quelle perception vous avez de ça? Moi, je suis très, très heureuse de ça parce que quand j'étais quand même débutièrement à Paris, puis j'étais impliquée quand même dans les associations comme la ville de scénaristes, c'est que j'étais avant et tout ça. Et je constate la grande difficulté de se syndicaliser pour les artistes. Je trouve ça, on a des avancées, nous, par rapport à vous, qui sont assez considérables à ce point de vue-là, ça, c'est sûr. Puis, mais quand j'ai vu la ville arriver, je me suis dit, enfin, enfin, on arrive. Oui, oui. Avec cette conscience-là, puis ça ne m'aide pas. Il y a des actions que vous faites qui sont très simples et tellement efficaces. Et moi, évidemment, je suis contre le plagiat complètement, mais on ne sait pas contre ça. Mais si on peut copier, ça ne va pas de vous dire. Il n'y a pas de problème. Alors, le droit d'auteur, c'est le droit d'autoriser et d'interdire. Donc, voilà. C'est des moments assez clés parce qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte de la nécessité de se fédérer, de se professionnaliser et de s'organiser en groupe social et de reconnaître que nous aussi, on exerce un métier. C'est parti quand même d'un scandale. Oui, tout à fait. Donc, c'est un scandale qui m'a scandalisée. Bien sûr. C'est cette histoire de rémunération qui n'a pas été payée. J'aimerais ça que tu en parles un peu pour... Pour ne pas être un auteur. Oui, Livre Paris. Donc, ceux qui suivent la Ligue ou alors ma chaîne connaissent bien. Mais il y a ce moment où finalement, Livre Paris, et c'est le paradoxe parce que Livre Paris, c'est aussi le SNE. Le syndicat national de l'édition, c'est donc le syndicat représentatif des éditeurs français et de tous les groupes éditoriaux. Et il y a eu des grandes avancées ces dernières années sur le fait de rémunérer les auteurs pendant les prestations. Et là, c'était paradoxal de voir que tous les événements, en partie, dès qu'ils étaient subventionnés par l'État, le faisaient, mais pas le syndicat national de l'édition lui-même par le biais de Livre Paris, qui est l'événement littéraire par excellence et l'événement du livre en France. Donc, il y a eu un scandale avec le hashtag Paye ton auteur et des auteurs très connus comme des jeunes ont décidé d'appeler au boycott si le salon du livre ne rémunérait pas correctement les auteurs comme il le devrait. Et nous avons eu le gain de cause en cinq jours très actifs. aidé aussi par beaucoup de youtubeurs et youtubeuses. Et ça, c'était un tournant aussi dans la façon de se fédérer de manière transversale entre créateurs et créatrices. Et en cinq jours, le SNE a versé 50 000 euros pour la rémunération de tout le monde. Donc, ça a été très efficace. C'était extrêmement efficace et assez drôle sur les réseaux sociaux puisqu'il y avait une grande participation des auteurs. Ce n'était pas une revendication haineuse, c'était vraiment une revendication ludique. C'était ça qui était intéressant. Mais les revendications, pour moi, ne devraient pas être considérées comme haineuses. C'est ça. C'est pas parce qu'on demande quelque chose qu'on est haineux ou qu'on est querelleur. C'est tout à fait normal que les auteurs revendiquent des conditions décentes d'écriture. Il n'y a rien d'anormal ou de revendicateur excentrique ou radical là-dedans. Au moins, c'est le ABC, c'est tellement minimal que n'importe quel autre travailleur dans la société a le droit d'avoir certaines exigences. Mais d'ailleurs, le public, en fait, c'est le public qui a réagi de manière la plus démence parce qu'en fait, la plupart des gens pensaient qu'on était rémunérés pendant cette prestation. Les gens ne savent pas. Les lecteurs se rendent compte que quand ils achètent un livre, il y a des réprovenances qui nous sont perdus. Et donc, c'est cette conscience-là aussi que je crois qu'il faut continuer à répondre chez les lecteurs aussi. Et chez les auteurs. Chez les Autriches, chez les auteurs, je pense qu'il faut vraiment… c'est une question de l'éducation. Côté de l'UNEC, il y a de prochaines étapes importantes dans les mois, années à venir. Très important, il y a la révision de la loi du droit d'auteur en ce moment. Ça s'est arrêté parce qu'il y a eu l'élection au niveau fédéral en septembre-octobre. Donc, il y a une reconfiguration des choses… Oui, c'est-à-dire qu'il y a une grande pression, un lobby très très fort de la part des utilisateurs et d'universités, normalement, pour ne pas payer le droit d'avance. Des exceptions, en fait, au droit d'avance. Des exceptions qui ont été introduites dans la loi par le gouvernement conservateur, précédemment, en 2012, ont fait beaucoup de tort aux auteurs parce que ça a introduit tellement d'exceptions que finalement, ça équivalait à ne pas payer. Il faut se… c'est une bataille qui n'est pas gagnée d'avance parce qu'on sent qu'il n'y a pas de volonté nécessairement chez ce gouvernement-là d'appuyer ces revendications-là. Parce qu'on constate que l'éducation devrait primer sur le paiement de nos redevances comme si c'était un empêchement. C'est ça que je trouve absolument choquant. Ce n'est pas un empêchement. Oui, oui. Non mais en fait, je ne sais pas quelle est ta perception, mais moi, plus je réfléchis à ces sujets, plus j'ai la sensation que dans nos droits, il y a quelque part deux volets. Il y a une rémunération d'amont qui est la rémunération pendant qu'on crée. Qu'il faut. Qu'il faut parce qu'il y a un moment où ce temps-là, on ne pourra jamais quantifier exactement le temps. C'est toujours plus qu'on pense. C'est toujours plus qu'on pense. Exactement. Mais quand même, un minimum. Et puis ensuite, à partir du moment où nos œuvres génèrent du revenu, génèrent des consultations, génèrent tout un tas de choses, il est légitime qu'il y ait une rémunération proportionnelle pour l'auteur. Exactement. Ils vont participer au succès de l'œuvre. Exactement. Et à son succès aussi. Tout à fait. C'est… On prend le risque. Exactement. Et on n'est pas… L'éditeur prend le risque aussi. Et l'auteur aussi. De son temps, de sa vie, de son engagement pendant toutes ces années-là. Donc, c'est très important. C'est une seconde aussi qui est très importante pour nous, évidemment, c'est d'arriver à convaincre le gouvernement provincial d'améliorer la loi. Sur le statut de l'artiste. Sur le statut de l'artiste. Ils sont engagés à le faire. Et là, on veut qu'ils suivent leur engagement. Qu'est-ce que vous aimeriez concrètement comme amélioration, Ménac? Très concrètement, une amélioration fondamentale, c'est le fait d'inscrire l'obligation de négociation des éditeurs. Ce qui paraît normal. Ça paraît ordinaire, normal. C'est comme la carte au pub, mais c'est une évidence. C'est pas là dans la loi. Alors, on parle avec les éditeurs. On a des rencontres très, très fructueuses depuis deux ans. On a fait une rédition de compte. Ça, c'est très bien. Avec une commune. Mais elle n'est pas appliquée. C'est-à-dire, elle n'est pas obligatoire. Alors, c'est bien beau de faire une rédition de compte tant que ce n'est pas obligatoire. Qui va le faire? Il y en a qui vont le faire naturellement. Il y en a qui font déjà des bonnes réditions de compte. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, et c'est pareil en France, on nous dit, bon, vous pouvez faire des vagues recommandations, mais c'est sûr que s'il n'y a pas des règles instituées, des minimums, mais comme dans n'importe quel médium, c'est… On achète un terme. Éventuellement, pour exercer, il faut qu'il fasse, il faut qu'il respecte un certain code de métier. C'est la même chose. Encore une fois, on parle de professionnel. C'est pas vrai qu'on va échapper parce qu'on est… parce qu'il y a le mythe de l'écrivain qui a le droit de crever de faim pour écrire. C'est ridicule, cette notion-là. Moi, je suis absolument contre férocement contre cette notion-là. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait pour toutes sortes de raisons. C'est conjoncturel. Mais je crois en plus que c'est vraiment une histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire que quand on prend Balzac et qu'on étudie la vie de Balzac… Balzac, j'ai découvert à travers une amie autrice qui a écrit franchement quelque chose sur ses mémoires et sa vie, qu'il voulait ouvrir une petite épicerie des monstres avec les autres auteurs où, en fait, il voulait faire un acte négatif, on dirait une campagne de la charte ou de la livre, c'est pas marrant, pour en fait vendre des légumes pour dire publiquement qu'il gagnerait plus en vendant des légumes que quand il écrivait la comédie humaine. Enfin, je veux dire, on en est toujours là. Et à l'époque, Balzac, il voulait, enfin, l'histoire même de la création et de la société de Jeanette, etc., c'est de dire on est des travailleurs. On est des travailleurs et on veut la reconnaissance comme telle. Et c'est… Ce qui est incroyable, c'est qu'il faille encore en parler aujourd'hui. Oui. Moi, c'est ça que je suis incroyable. Ça me paraît délément, mais c'est… mais parce qu'il y a des forces… C'est un défi à l'institutionnaliser. Oui. Parce que je crois qu'il y a, d'une certaine manière, soit par ignorance, soit par complaisance, les gouvernements ne font pas ce qu'ils doivent faire pour nous appuyer. Tout à fait. Ils doivent le faire. Ben là, maintenant, enfin, en tout cas nous, il est certain à la livre des auteurs professionnels que c'est un point de non-retour qui arrivait. Oui. Moi, de ça, en fait, à t'entendre parler, ça semble vraiment un beau point de non-retour. Oui. Il était peut-être tard. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de scandales sociaux sur notre régime de sécurité sociale. Il y a beaucoup de choses que les auteurs et autrices n'ont pas forcément encore compris parce que ça émerge seulement maintenant. Mais c'est très grave. Ça, c'est tout un iceberg, cette histoire-là. Oui. C'est un iceberg du non-recouvrement de nos cotisations, de la façon dont c'est géré aussi dans la représentation professionnelle. Et finalement, les auteurs eux-mêmes, parfois je ne savent pas qui représentent quoi dans telle instance, etc. Par exemple, les sièges, c'est souvent des personnes nominatives. Ce n'est même pas leur organisation professionnelle. Ce qui paraît aberrant. Dans n'importe quel autre métier, on n'en voit pas juste quelqu'un comme ça en son nom propre qui peut siéger, je ne sais pas, des années. Exactement. C'est super bizarre. On parle de structurer le métier aussi. C'est ça. Et structurer le métier, ça passe aussi par notre propre structuration interne de notre corps professionnel. Et c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment parce qu'on voit bien qu'il y a un manque. Et en même temps, c'est un défi qui est assez lourd à relever parce que ce n'est sûrement pas pour rien si ça n'a pas bougé depuis autant de temps. On est quand même face à des choses difficiles. Ça fait l'affaire de certaines personnes. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est un beau jour celui qui est de notre rencontre. Et oui, je suis ravie. Absolument ravie. Et ce n'est pas la dernière. Oui, c'est sûr. Et en tout cas, nous à Lunec, on vous ouvre nos portes. Et bien, de même. Je pense que ça va être intéressant de comparer. J'ai pas mal de lectures, là, en cours. Et toi, tu vas m'envoyer un paquet de lectures. Et je vais envoyer un paquet de lectures aussi. Mais du peu que j'ai lu, c'est évident que non seulement il faut travailler ensemble, mais que s'il y a une vraie transversalité qui s'installe entre en plus plusieurs pays où on commence à constater de manière comparative nos différents problèmes, peut-être qu'on va pouvoir faire avancer les choses encore plus. Moi, je ne sais pas. Moi aussi.